le changement c'est pour lundi prochain le 23 août c'est en effet un duo inédit qui prendra la succession de laurent bignola à la tête de télématin c'est au mois de mars que ce dernier avait malheureusement appris qu'il ne serait pas reconduit à la tête de l'émission matinale de france 2 après quatre ans de bons et loyaux services particulièrement remonté contre cette décision l'animateur en avait alors profité pour régler ses comptes avec ses anciens collègues tandis que certaines voix expliquaient pourquoi l'ambiance au sein de la rédaction se révélait assez morose après de nombreux étermoiements la direction de france télévision annonçait finalement que thomas auto et julia vignali allait remplacer l'animateur lequel a fait ses adieux il y a un peu plus d'un mois le vendredi de juillet dans les colonnes de télé loisirs l'ancienne animatrice du meilleur pâtissier a ainsi raconté comment elle avait fait officiellement la connaissance de son futur acolyte sous le saint patronage de son compagnon l'acteur camera un premier rendez vous qui a eu lieu autour d'une bonne bouteille de vin il a eu lieu à la maison avec mon vrai mari qui était présent vous voyez on est un couple moderne je l'avais invité juste après notre nomination nous avons ouvert une bonne bouteille de vin j'ai pu constater que j'avais affaire à un bon vivant ça m'a rassuré racontait elle avec humour la première rencontre c'est fait comme cela autour d'un bon repas et dans un cadre très informel je n'ai aucun questionnement autour de la personnalité de thomas je vois bien que c'est un bon camarade qui a le sourire et la vanne facile voilà qui promet pour la rentrée